Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élise Ayonta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo en tant que consultant de la grande chaîne de télévision Equinox Télévisions, basée au Cameroun. C'est une vidéo qui est consécutive à l'actualité, marquée par l'immigration des travailleurs camerounais ainsi que leurs familles vers l'Amérique du Nord, en l'occurrence les États-Unis et surtout le Canada. Ces deux pays, depuis quelques années, accueillent une grande proportion de travailleurs qualifiés en provenance du Cameroun sur leur territoire. Parmi les populations, comme j'ai dit c'est une immigration de travailleurs qualifiés, parmi les populations qui émigrent le plus, on s'est aperçu qu'il y a une grande population d'infirmiers et d'enseignants. D'infirmiers et d'enseignants. Il y a une grande population constituée des infirmiers dont les travailleurs du secteur de la santé, les infirmiers, les médecins, mais également les enseignants, les travailleurs du secteur de l'éducation, les maîtres d'école, les professeurs du secondaire et même les professeurs du supérieur. D'abord, je rappelle que ce phénomène n'était pas à commencer l'immigration vers le Canada et les États-Unis. Ça date depuis 50 ans aujourd'hui. Simplement avec la décision de ces pays de relocaliser sur leur territoire une grande partie de la production qu'ils avaient transférée à l'étranger. La conséquence, c'est qu'il y a un grand besoin en termes de main d'oeuvre. D'abord, pour construire des logements et accueillir ces travailleurs, pour élargir les unités industrielles et relancer la production en construisant de nouvelles usines et en embauchant les travailleurs pour travailler dans ces usines-là, mais également pour mettre en place les services sociaux qui permettent à ces employeurs de se sentir à l'aise, là où ils vivent. En l'occurrence, une meilleure qualité d'école pour leurs enfants, mais en l'occurrence aussi une meilleure qualité des soins de santé pour ces travailleurs-là. D'où la décision des pays comme les États-Unis de Canada, de faire venir des médecins, des infirmiers et des maîtres d'école ou des professeurs originels de ces pays. Ce n'est pas un hasard parce que moi, j'ai un médecin. Mon médecin hier était un Togolais et après son décès, mon médecin aujourd'hui est un nigérien. Je suis plus à l'aise quand je suis devant un médecin africain parce qu'il comprend mieux ce que j'ai à lui dire. Et il sait mieux, parce qu'il est très bien entraîné en Amérique du Nord, il sait mieux la thérapeutique qu'il faut appliquer si jamais la thérapeutique a besoin. Mais ils comprennent mieux la sensibilité. D'où la décision, le choix des pays comme les États-Unis et le Canada, de faire venir aussi des médecins. Quand vous allez dans un cabinet dentiste, un cabinet de chirurgien dentiste ou de dentiste tout court, ce n'est pas la même approche quand vous avez affaire à un technicien de santé qui est d'origine africaine que vous en avez affaire à un qui est d'origine américaine ou asiatique. Donc c'est une décision politique de la part de ces États de faire venir des médecins ou des infirmiers d'Afrique, mais également de faire venir des enseignants qui sont des enseignants qui peuvent enseigner les enfants de ceux qui ont immigré parce qu'ils comprennent un certain nombre de codes. Et une fois qu'ils sont formés, ils peuvent s'habituer et travailler selon la législation locale. Je le dis en tant qu'enseignant. Ils comprennent mieux les choses. Ils peuvent assurer ce qu'on appelle dans le jargon de l'éducation un « mentoring ». Ils ne se contentent pas d'enseigner les enfants, mais ils assurent aussi un « mentoring ». Ils ont une bonne relation avec les parents qui travaillent parfois un, deux emplois et ils peuvent les suivre. Donc ce qui est une chose qui pénalise, si on peut dire un peu notre pays, parce que notre pays voit partir les instituteurs, les professeurs de secondaire, mais également les professeurs du supérieur. Et voit partir les aides-soignants, les infirmiers, diplômés d'État, mais également les médecins. Alors, quelles sont les causes d'abord du départ de ces enseignants-là, avant qu'on parle des conséquences ? Les causes du départ de ces enseignants, c'est d'abord une mauvaise rémunération de ces travailleurs. Les travailleurs du secteur de la santé et du secteur de l'éducation au Cameroun sont très mal rémunérés. Rendez-vous compte, vous avez des professeurs dans le secteur privé de mathématiques qui ont une rémunération en dessous de 100 000 francs CFA. Que pensez-vous qu'on puisse faire ? Dans les zones rurales au Cameroun, les professeurs enseignent les enfants et à la sortie d'école, ils font le benskin. C'est-à-dire qu'ils font le transport des enfants à moto pour les transporter d'un quartier à l'autre du village. Comment pensez-vous que les enseignants puissent être motivés à travailler dans des conditions pareilles ? Donc, il y a d'abord la mauvaise rémunération et les mauvaises conditions de travail. Nous avons tous été émus quand nous avons vu cette enseignante en zone rurale qui pataugeait dans la mare d'eau avec toutes les conséquences que cela peut avoir et qui disait qu'elle aurait abandonné, mais elle a pitié de ses enfants en vivant en zone rurale et elle ne sait pas ce qu'ils deviendront si elle venait à abandonner et à partir. Elle était la seule enseignante dans cette école. Nous avons regardé tous la vidéo de l'archevêque de Yagwa qui dit que dans l'extrême nord, on attend quand on a récolté le mille et on sèche les boutures de mille. C'est avec ces boutures de mille qu'on construit les salles de classe pour pouvoir enseigner les enfants et l'école commence à partir de janvier ou plutôt décembre lorsque les autres écoles sur le territoire ont déjà complété un trimestre. Que pensez-vous de la motivation d'un enseignant de travailler dans ces circonstances-là? Vous avez aussi l'absence de plan de carrière. Un enseignant qui est recruté comme vacataire pour quitter Adwala où il a fait son université pour aller enseigner dans l'extrême nord comme vacataire et sa situation de vacataire du 15 ans. Quel est son plan de carrière? Ce qui est valable pour l'éducation nationale, elle est tout aussi valable pour le ministère de la Santé. Donc les conditions sont excitables. Nous avons assisté à deux grèves. OTS, on a trop supporté et dans le secteur de la santé où les travailleurs du secteur de la santé et les travailleurs du secteur de l'éducation nationale se plaignaient de l'absence de rémunération, des mauvaises conditions de travail. Et que nous sachions, il n'y a pas eu un vrai dialogue où on a adressé les problèmes. On les a débattus devant les représentations nationales, l'Assemblée nationale, le Sénat. On a mis en place un comité interministériel avec une évaluation en Conseil des ministres au Cameroun. avec une évaluation, j'insiste bien, en Conseil des ministres, parce que c'est comme ça qu'on gère ces problèmes-là, et prendre des mesures administratives, budgétaires et autres pour pouvoir régler ces problèmes. Face à cette situation-là, le Canada ou les États-Unis étant à la recherche des enseignants pour pouvoir offrir une meilleure qualité de vie et aux travailleurs qui viennent les aider ou qui viennent participer à la relève de leurs économies dans le secteur de l'industrie, ces enseignants se sont retournés donc vers le Canada. Donc vers le Canada, vers un départ massif de ces enseignants vers le Canada. Canada. La conséquence de cela, c'est que ça a un coût social pour l'État à deux niveaux. Le premier coût social, c'est que l'État va avoir baissé la qualité de service dans les structures sanitaires. L'État va avoir baissé la qualité de service dans les structures sanitaires parce que ça prend du temps pour que les gens partent. Une fois que les remplacer, parce qu'on travaille sur l'homme, que ce soit l'éducation, que ce soit l'enseignement, vous travaillez sur les hommes et avec les hommes. Donc ça prend du temps. Il faut les former pour pouvoir les remplacer. Ça aura un coût pour l'État. Et en attendant que l'État les remplace, il faudra que l'État sache que la qualité des services va se dégrader sensiblement. Donc, l'État camerounais doit supporter une dégradation de la qualité. Ça veut dire qu'une enseignante qui enseigne au lycée des écarts et elle est la seule professeure de français, si elle est migre au Canada, les enseignants du lycée des écarts n'auront pas de professeur de français. Il faudra recruter quelqu'un qui a eu sa licence il y a dix ans, qui est allé faire la moto, qui a encore quelques petites bribes en tête, qui va revenir et il va tâtonner au moins pendant trois ans avant de pouvoir être en mesure de délivrer vraiment la qualité d'enseignement que celui dont il précède délivrer aux étudiants. Ça a un coût. C'est valable dans l'éducation, c'est valable dans le secteur de la santé. Ça a un coût. Il va y avoir une pénurie parce que la capacité de formation, comme on dit, de mise sur le marché de travailleurs dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation au Cameroun est faible. Ça, il faut se le dire. Il est faible. Même dans les grandes puissances comme les États-Unis, cette capacité est faible. Elle est peut-être à 50% de ce que l'État attendait parce qu'il y a la concurrence. Et les gens vont plus vers les secteurs privés où les salaires sont meilleurs que d'aller encore dans des métiers comme l'enseignement. Donc, cette capacité est faible. Et à partir du moment où elle est faible et que les travailleurs partent de plus en plus, l'État du Cameroun va devoir faire face à une grosse pénurie dans le secteur de l'enseignement qui risque d'abaisser le niveau et d'abaisser la qualité des soins délivrés dans les hôpitaux publics, mais également dans les écoles publiques. Donc, d'affecter la qualité de vie des Camerounais. Parmi les facteurs qui permettent à des investisseurs, à des travailleurs expatriés de s'installer dans un pays, ils regardent au moins deux facteurs. Le premier facteur, c'est la qualité du système éducatif public. J'insiste bien sur le mot public. Donc, c'est l'État du Cameroun qui est en charge du recrutement des enseignants, du primaire, du secondaire et du supérieur dans les établissements publics. C'est lui qui est en charge de leur rémunération. C'est lui qui est en charge de leur plan de carrière, de leur motivation, de leur formation continue. À partir du moment où la qualité de l'enseignement public, mais également des soins de santé dans des hôpitaux publics se dégrade, l'État du Cameroun va devoir faire face, par exemple, à une augmentation du coût du travail, à une augmentation du coût des assurances maladie, à une augmentation d'un ensemble de coût qui risque de gréver les finances publiques et gréver la compétitivité des entreprises. A qui la faute ? Chacun pourra se faire son opinion. Mais mon point de vue, c'est que l'État a manqué d'assumer ses responsabilités dans plusieurs secteurs au Cameroun. L'État va devoir aussi faire face à une hausse du coût de recrutement des nouveaux travailleurs avec une incertitude parce qu'il ne sera pas capable aujourd'hui, avec certitude, de dire que quelqu'un qui est recruté comme infirmier à l'hôpital La Quintinie et qui doit attendre cinq ans pour pouvoir avoir une fiche de paie, va attendre réellement ces cinq ans-là. À partir du moment où la personne a la possibilité de valoriser son expérience acquise pendant trois ans de travail dans un pays comme le Canada et d'avoir une qualité de vie meilleure. Donc l'État du Cameroun va devoir faire face à ces problèmes-là. Je pense que la solution n'est pas de dire nous allons fermer les frontières pour que les gens ne sortent plus du territoire parce que s'ils ne peuvent pas sortir par les aéroports, ils sortiront par les ports, ils sortiront par la voie terrestre. Non, ce n'est pas une solution. La solution, comme pour le secteur privé, c'est que l'État du Cameroun doit élargir la base de la formation. Il faut le dire, il y a encore 18 millions de Camerounais qui n'ont pas d'emploi. Donc, s'il y a des gens qui libèrent les emplois, ces emplois doivent pouvoir être occupés par ceux qui n'ont pas d'emploi. Est-ce que la question qui m'est aussi posée, c'est alors est-ce que ça va être un coup social pour l'État parce que l'État va former des gens qui partent. Mais comme je l'ai dit et je le redis encore, ces gens qui partent ne se décrivent pas à la lune. Ils restent sur la terre. Ils ne se déconnectent pas du Cameroun. Ils restent Camerounais. Quand ils travaillent à l'étranger, ils réalisent un certain nombre d'investissements au Cameroun. Ils opèrent des transferts. Et si l'État du Cameroun, par exemple, mettait en place un couloir pour que ces gens-là puissent valoriser l'expérience acquise pendant 10, 20 ans à l'étranger, ce sont ces gens qui reviendront au Cameroun, par exemple, former de plus en plus d'employeurs. Vous avez des Camerounais ici qui sont des PhD de nursing et qui enseignent dans des écoles, des grandes écoles de nursing, donc qui forment les meilleurs infirmiers au monde américain qui vont travailler à Dubaï, par exemple. Mais ces Camerounais font des pieds et des mains pour que l'État du Cameroun les délivre une licence, les accompagne, pour qu'ils créent sur le territoire camerounais des écoles pour pouvoir former des infirmiers. Alors, s'ils forment ces infirmiers-là et qu'ils les forment aux standards internationaux, la conséquence, c'est qu'il y aura plus de personnes disponibles. Comme on dit en économie, ça va augmenter le taux d'employabilité sectorielle. En français facile, ça va augmenter le taux de personnes qui sont réellement qualifiées. Et aux standards internationaux requis pour travailler dans une entreprise, dans une institution sanitaire ou dans une institution éducative. La deuxième chose, c'est que l'État du Cameroun n'a rien fait pour développer ce qu'on appelle le e-learning. E-learning. Je suis enseignant. J'administre au moins un à deux cours online et dans les meilleures conditions et avec tous les outils pour que les enfants puissent être très bien enseignés. La diaspora camerounaise vivant dans un pays comme l'Allemagne a porté plusieurs institutions académiques sur le territoire camerounais à travers l'enseignement à distance. Et ça s'est très bien passé. Et beaucoup de personnes qui ont subi le contenu de ces enseignements à distance se retrouvent parfois à l'étranger et font même mieux que ceux qui les ont formés. Donc, l'État du Cameroun doit d'abord donner les moyens à la diaspora de retourner investir pour pouvoir former du capital humain dans le secteur de l'éducation mais dans le secteur de la santé aussi. Développer des stratégies de e-learning mais également s'asseoir avec les syndicats de travailleurs du secteur de la santé et du secteur de l'enseignement pour revaloriser les conditions de travail mais également la rémunération de ces travailleurs. Sinon, la saignée va s'opérer. Il faut le dire, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, des pays comme l'Allemagne sont en train de préparer des programmes pour faire venir 4 millions de travailleurs sur leur territoire. Et je vous garantis qu'ils vont prélever énormément dans un pays comme le Cameroun. De même, beaucoup de pays comme la Grande-Bretagne veulent prélever des travailleurs qualifiés dans ces secteurs-là. Ils vont prélever au Cameroun. Des pays comme la Suède, la Norvège vont prélever au Cameroun des travailleurs qualifiés pour pouvoir opérer dans le secteur de la santé ou de l'éducation. Donc, vous comprenez que la décision de fermer les frontières, ce n'est pas une décision qui marchera. C'est une décision qui est d'une manière, d'une façon ou d'une autre. Les gens partiront. Donc, la solution est de trouver un moyen de compensation immédiate, d'accélérer la formation pour augmenter le taux d'employabilité des travailleurs dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, mais également de dialoguer avec les syndicats, le dialogue social. Le dialogue social. De dialoguer avec les syndicats de travailleurs. Dialoguer avec les syndicats de travailleurs ne veut pas dire que le ministre veut faire un grand discours, il tape du poing sur la table comme à Tangany du fait, et il menace de mettre les gens en prison. Ce n'est pas ça le dialogue. Le dialogue, ça veut dire poser les problèmes sur la table, écouter la proposition de solution des autres en face, avoir des partenaires extérieurs, indépendants, neutres, dialoguer avec les fondateurs des enseignements, des collèges d'enseignement, et mettre en place à travers le dialogue social un cadre, un cadre consensuel qui permet d'améliorer les qualités et les conditions du travail, du travail du secteur de la santé et de l'éducation. La conséquence aura, ce sera de diminuer le taux de départ. Ça veut dire que si le taux de départ des travailleurs employés, par exemple, si les statistiques officielles disent que dans le secteur de la santé et de l'éducation, les personnes qui sont en service depuis 10 ans, le taux de départ est de 70%. Il y a des gens qui ont fait 0 à 10 ans. Si le taux de départ est de 70%, si l'État met en place des mesures appropriées, ce taux peut passer de 70% peut-être à 30%. Donc, on aura déjà gagné 40%. Et si maintenant l'État met en place un taux de formation et d'insertion d'employabilité de ses travailleurs, ça permet de compenser les 30% et ça permet d'équilibrer pour l'État la qualité des services. Dans un pays, quand le niveau d'éducation s'effondre, le niveau des soins sociaux, notamment l'éducation et la santé s'effondre, cela a un impact immédiat sur la performance des travailleurs, sur la performance des entrepreneurs, sur la performance des entreprises, sur la performance de l'hygiène et de la santé publique, mais également sur la sécurité nationale. Lorsque le nombre d'étudiants dans des écoles est en diminution, lorsque la qualité des formations est en diminution, vous n'avez pas de personnes qui peuvent intégrer le marché du travail et deviennent une proie facile pour l'insécurité sur le territoire national. Donc, je pense que l'État du Cameroun doit prendre des dispositions, des dispositions requises pour pouvoir régler ces problèmes-là. Voilà, c'était ma modeste contribution. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne semaine et je reste disponible pour collaborer avec vous afin d'éclairer notre audience sur les questions économiques qui engagent notre pays. Bonne journée et bonne semaine. Bye. Sous-titrage ST' 501